bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je fais cette vidéo pour tenter de répondre à une question qui est souvent posée et qui est assez subtile c'est quelle est la différence ou l'intérêt d'utiliser print plutôt que debug point log alors c'est une question qui n'est pas forcément évidente dans un premier temps et si vous recherchez sur internet vous allez bien souvent entendre que en fait utiliser l'un ou l'autre c'est la même chose alors c'est pas totalement vrai je vais vous le prouver tout de suite et ben on va tout de suite créer un script qui s'appelle console comme vous pouvez le voir que j'ai affecté ici un cube et on va l'éditer ensemble pour voir quelques exemples alors on va commencer par comparer les deux c'est à dire qu'on va utiliser ici un print et on va ouvrir la parenthèse ça attend évidemment un argument sous forme d'objet et on va écrire ici n'importe quel texte pour sortir dans la console par exemple ici hello world si j'utilise le debug point log c'est exactement la même chose ça attend de nouveau un par un argument qui va être sous forme d'objet et de nouveau je pourrais écrire hello world alors comme je suis sur un cube ici je vais être je suis un cube vous allez voir pourquoi ensuite donc si maintenant je lance ça et je vais pas le faire vous aurez exactement le même résultat ça va écrire dans la console hello world et ensuite je suis un cube alors ce qu'il faut savoir c'est que print par contre dépend de la classe mono behavior vers si votre script ne dépend pas du mono behavior si je le supprime ici vous allez voir que print se met en erreur donc ça c'est important de le savoir parce que du coup si vous utilisez une classe par exemple pour votre dans votre jeu une classe pour vos ennemis ou autres vous n'allez pas pouvoir utiliser print alors on peut quand même pas lié à ce problème très facilement il suffit de le préfixe et de mono behavior mais tiens un point et print et là il n'y a pas de soucis ça fonctionne mais c'est déjà la différence fondamentale on dit souvent aussi que si on regarde quand on lance un print en fait ça va aller chercher si on schématise grossièrement le debug point log ce qui est vrai donc ça c'est une chose à retenir ensuite la différence qui est fondamentale entre les deux c'est que print est très pauvre on peut ne faire que ça avec des bugs point log j'ai la possibilité ici de passer un argument si je fais virgule qui va être encore une fois sous forme d'objets et qui va être le contexte alors le contexte c'est quoi en fait ça va si on vous allez le voir ça va simplement mettre en surbrillance l'objet que je vais passer en paramètres quand je vais sélectionner mon message dans la console donc par exemple ici je vais faire dix game object il est sur le cube donc c'est parfait donc j'enregistre et si on retourne dans uniti qu'on lance ici notre console on va pouvoir que j'ai on peut observer que j'ai bien et lower donc ça c'est mon print et si je sélectionne je suis un cube là c'est mon des bugs point log avec l'accueillement contextuel on peut voir que cube se met en évidence pendant quelques secondes regardez je recommence up donc ça c'est quand même une des grosses différences entre les deux bon mise à part ça on va dire que franchement c'est exactement la même chose donc moi j'utilise souvent print alors c'est pas voulu c'est tout simplement parce que dans d'autres langages on utilise print alors mon par habitude je remets print parce que je sais que ça fonctionne mais c'est vrai que des bugs point log bon bah fait le même boulot si on n'a pas besoin par exemple d'avoir cet argument contextuel ça c'est évident par contre ce qu'il faut savoir c'est que la classe des bugs est assez riche print il fait que ça des bugs point log fait que ça mais la classe des bugs elle est assez importante notamment si vous voulez ici afficher des messages dans votre console alors là on est vraiment plus dans le print et des bugs point log lequel est le mieux vous avez vu maintenant ce que c'est mais des bugs la classe des bugs vous autres d'autres avantages qui sont pas négligeable par exemple ici je pourrais écrire des bugs point toujours un log mais j'ai un log erreur et log erreur en fait je vais mettre si je suis une erreur le log erreur en fait va tout simplement mettre dans votre console le petit logo en fait d'erreur comme s'il était en erreur donc je vais faire d'ailleurs le suivant qui vous n'en tout bien nous en doutez est très similègue c'est leur warning alors lui c'est bah je suis un avertissement voilà donc si on lance maintenant ce code dans la console regardez mon des bugs point log va changer d'apparence c'est à dire que ici il est classé ici en informations là par contre il est classé en erreur et ici il est classé en avertissement on peut le voir par rapport au logo et d'ailleurs je peux les filtrer c'est à dire que ici si je veux mettre les infos je voulais faire disparaître ou je veux faire disparaître l'avertissement ou ici l'erreur je peux donc ça c'est aussi un des gros avantages de la classe des bugs avec un log aussi mais qui est log warning et log erreur alors à savoir que vous pouvez faire exactement la même chose c'est à dire que ici on peut passer de nouveau sur chacun des deux éléments le contexte donc si j'enregistre et que je retourne vous allez voir que à chaque fois ici bon je je désigne toujours le même objet mais on peut voir que le cube est mis en surbrillance à chaque fois là ici il va disparaître et si je prends le dernier l'avertissement voilà donc ça fonctionne aussi donc ça c'est aussi des gros avantages alors après par exemple au niveau toujours on si on reste dans le debug point log mais encore une fois pas le log tout court avec d'autres choses on peut aussi utiliser log format qui peut être intéressant je vais par exemple ici créer une variable de type string qui va s'appeler nom et qui va contenir d'eau je vais en créer une deuxième qui va être prénom et qui va contenir john évidemment donc ici j'ai mes deux variables et imaginons que je veux sortir quelque chose dans la console je vais utiliser le log format alors je vais faire un debug point log format format et donc là je vais pouvoir dans un premier temps écrire mon texte donc là je veux dire mon nom et et si on devait utiliser la console normal on ferait une concaténation avec plus et la variable la variable qui serait non ici dans un log ben là on va pouvoir faire autrement on va pouvoir utiliser les accolades et mettre un indice donc ici 0 par exemple et je vais mettre ensuite et mon prénom et et là je recommence je vais mettre une accolade et l'indice 1 le suivant voilà et je ferme donc si maintenant je mets une virgule avec log format je peux tout simplement rajouter dans l'ordre que je veux donc le 0 et le 1 les variables qui devront être écrits à cet endroit là donc là en premier à la place de l'indice 0 je veux maintenant et en deuxième je vais mettre prénom va regarder ce qui se passe dans la console j'ai formaté mon texte de manière différente vous allez bien marques que j'ai bien ici mon nom et do et mon prénom et john donc c'est assez intéressant aussi alors voilà les différences qui a au niveau du log après cette classe des bugs elle est assez riche je vais pas tout vous présenter mais en tout cas ne serait ce que pour quelque chose ici quelques exemples utiles je vais vous en présenter d'autres pendant qu'on y est ce serait dommage de passer à côté donc d'autres intérêts de la classe des bugs bas ici par exemple je pourrais utiliser des bugs à certes alors des bugs à certes ça va permettre tout simplement de vérifier une condition alors par exemple ici j'ai le nom qui contient dos alors je dois en fait cette condition c'est va se déclencher si ce n'est pas vrai donc je vais faire ici par exemple pour vous comprenez bien non égal égal dupont par exemple voilà donc ce qui n'est pas le cas à ce moment là je vais dire dans la console écrit la variable non ne contient pas alors je vais essayer d'écrire correctement ne contient pas dupont donc si maintenant j'enregistre étant donné que ma variable non n'est pas égale à dupont en fait ça va sortir ça en fait la condition alors je vous prouve tout de suite un peu vous comprenez bien c'est pas forcément évident à comprendre mais là on peut voir la variable non ne contient pas dupont évidemment parce que la variable non contient dos d'ailleurs si je lui mets ici dos la différence c'est que maintenant la condition ici est vrai elle n'est pas fausse donc du coup bah ça va pas me le sortir dans ma console on peut voir que ça disparaît ça ne sort pas dans la console donc ça c'est aussi intéressant d'utiliser des bugs à certes alors de la même manière vous avez le des bugs alors il y en a beaucoup un d'ailleurs aller voir un des bugs points à certes vous avez format en fait qui va reprendre exactement le log format c'est à dire que ici je vais pouvoir par exemple écrire dupont comment je peux dire dupont alors non la condition d'abord excusez moi bah en fait ça va être plus simple on va recopier coller pour que vous compreniez bien la différence on peut faire ça non dupont la variable ne contient pas dupont mais je vais simplement mettre ici mais et là je vais mettre mon indice 0 j'en ai qu'un je pour en mettre plusieurs vous avez compris et après la virgule je vais mettre ici non ce qui me permettra en fait de nouveau de formater ici ma sortie d'asset format dans la console donc regardez donc la variable non ne contient pas dupont mais d'eau voilà donc bon c'est une petite chose en plus mais c'est quelques petites choses intéressantes de la classe des bugs à utiliser alors évidemment les plus connus ça je vous en parle pas mais on peut aussi utiliser des bugs draw line or draw line par exemple de ma transform point position vers le vecteur 3 point up par exemple si de mon cube que je vais multiplier par 10 pour que ce soit un peu plus haut et on peut aussi passer une couleur donc je vais prendre ici color par exemple point green dans la lignée je vais vous le faire tout de suite parce que ce serait dommage qu'on perde du temps avec ça on a le draw ray qui fonctionne de la même manière alors je vous explique pas la différence mais si je vais le passer par exemple en yellow si maintenant on retourne dans unity ça va nous tracer des lignes dans la partie éditeur ici dans notre partie scène donc on peut voir qu'ici alors j'ai pas mon qu'est ce que j'ai fait j'ai pas je ne vois pas le deuxième joe ray transform position vecteur 3 pas oui c'est le même donc on va le mettre en forward ici ce sera un peu plus visible voilà dans une autre direction donc je vous explique pas la différence entre les deux mais vous allez voir l'un lance un rayon c'est à dire le jaune ici on peut voir que quand je me déplace il reste bien devant tandis que l'autre c'est une ligne il ya un point fixe et ça se déplace voilà donc ça c'est aussi très intéressant à utiliser mais on les connaît déjà et pour terminer je vais vous montrer quelque chose qui peut être assez sympa c'est le des bugs point break donc par exemple ici je vais monter ce cube là je vais lui ajouter un rigid body histoire de le faire chuter au sol voilà si on lance la scène on va pouvoir voir que ça chute au sol voilà donc maintenant ce que je vais faire au niveau de l'update je vais tester une touche pour faire en fait un des bugs point break ça va en fait stopper comme si j'appuie sur le bouton pause de mon éditeur et ça ça peut être assez intéressant aussi donc je vais faire un if input et là on va pas s'embêter on va mettre niki à ce moment là qu'est ce qu'on va faire je vais écrire des bugs point log dans l'éditeur je vais mettre éditeur pause par exemple pour qu'on le voit bien et on va faire ici un des bugs point break et là vous allez voir que ça peut être intéressant aussi si on lance la scène que j'appuie sur la barre d'espace on peut voir que j'ai mis un pause ici mon éditeur s'est bien mis en pause et je peux le relancer comme ça pardon j'aurais pu enlever pause mais regardez si j'appuie plus tard voilà j'ai bien éditeur pause il n'y a pas de souci j'enlève la pause ça continue bon voilà ce qui a à dire sur cette classe des bugs alors j'ai un petit peu débordé de la question initiale mais il me semblait évident que c'était intéressant de vous les montrer donc ce qu'il faut retenir c'est au niveau la différence au niveau du print et du debug point log effectivement la différence est minime on peut utiliser l'un ou l'autre je pense que il n'y a pas vraiment si c'est juste pour sortir quelque chose dans la console et qu'on n'a pas besoin de l'argument contextuel le print fait largement l'affaire il fait le même boulot encore une fois sauf si votre classe ne dépend pas de mono behavior il est plus là vous serez obligé d'utiliser des bugs point log mais sinon ça n'a pas vraiment une grosse différence il n'y a pas une différence fondamentale entre les deux encore que je pense que le fait d'utiliser des bugs point log dans une it va plus facilement à l'avenir vous faire utiliser vous voyez les autres possibilités comme le log et rog lors où le log warning le format etc ou là certes qui peut être intéressant pour faire des tests de débugage alors cette classe des bugs elle est riche là je vous montre quelque chose quelques que fonctionnalités utiles mais il ya beaucoup d'autres choses sur le débugage aussi c'est un peu plus complexe à utiliser mais c'est un outil vraiment qui est assez intéressant quand on doit débugger le code d'un jeu quand on a des soucis voilà donc j'espère avoir répondu à cette question donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo